As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hayyakum Allah wa bayyakum On est tous voués, barakallahu fikoum, à commettre des péchés dans cette vie. Certains commettent des petits péchés et d'autres de grands péchés. Mais le pire, vous savez c'est quoi ? C'est de commettre un grand péché sans le savoir et parfois aussi sans ton consentement. Ou parfois, il t'est imposé indirectement. Et ce péché-là est un grand péché. Min al-kaba'ir Et ce péché-là, son plus petit degré équivaut à quoi ? À coucher avec sa mère Waliyah Nubillah. Et ce péché aussi est d'une extrême gravité en islam Car ce péché aussi équivaut à faire une déclaration de guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, toute personne qui possède un compte bancaire s'est vue créditer des intérêts usuraires durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023. Et si le musulman ne se débarrasse pas de ces intérêts-là, ces mêmes intérêts-là, dès la première quinzaine de janvier, fluctueront de nouveaux intérêts. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez été nombreux à avoir posé cette question. Que faire de cet argent-là ? Comment aussi ne plus se retrouver à faire partie de ce mécanisme qui génère de l'argent ? Mais pour nous, en tant que musulmans, cet argent, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent illicite, c'est de l'argent haram. Que ce soit un centime, deux centimes, mille euros, deux mille euros, il reste haram. Sachez, dans un premier temps, Barakallahu fikoum, que le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala du mieux qu'il peut. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous possèdent un compte courant. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on en a besoin pour effectuer nos paiements, pour recevoir nos salaires, et ainsi de suite. Mais il y a un deuxième problème. C'est que ce compte-là a une limite. Donc les gens, lorsqu'ils veulent épargner, ils sont tout simplement obligés d'utiliser des comptes épargnes. D'accord ? Et le fait de garder aujourd'hui ces sommes d'argent chez soi peut être une nuisance. Car tu risques de perdre cet argent-là. Donc tu n'as pas le choix que d'utiliser ces comptes épargnes-là. Donc les livrets A, les LCD, LCP, je ne connais pas les noms. Mais il y en a énormément. Sauf que ces comptes-là, ils génèrent des intérêts usuraires chaque année environ de 2%. Donc admettons qu'une personne qui va laisser 10 000 euros durant toute l'année dans son compte bancaire, au 31 décembre, elle s'est vue créditer à peu près combien ? 200 euros. Et pire que ça, vous avez des parents aussi qui ne le savent même pas. Qui bloquent de l'argent pour leurs enfants dès leur jeune âge. Et au fil des années, cet argent-là, en vérité, génère des intérêts. Donc une personne qui bloquerait, je ne sais pas moi, 10 000 euros pendant 10 ans pour son fils, au bout de 10 ans, plus de 2 000 euros. Tu te dis, ah, en fin de compte, c'est pas mal ce type, ce système d'épargne. C'est avantageux. Mais Harry, Hurti, cet argent, il est haram, il est illicite. Cet argent, comme je vous dis, c'est une forme de déclaration de guerre entre toi et Allah et son messager. C'est une forme de fournication avec ta propre mère, et ça c'est le nid degré le plus petit. Pour cette raison, une personne qui a commis cela, même de manière involontaire, elle doit demander le pardon à Allah, et de se débarrasser rapidement, et le plus rapidement possible. et faire un calcul à peu près approximatif de cette année, donc ça c'est simple, tu pourras demander à ton banquier, il te donnera exactement les informations, ou tout simplement, tu vas sur ton téléphone, tu vas sur ton application, tu verras exactement combien est-ce que tu as gagné. Et si ça fait depuis des années, de manière approximative, d'accord ? Et même si cet argent, Barakallahu fiq, il est haram, il est entre tes mains en réalité, il est sur ton nom, tu en es responsable. Donc tu dois t'en débarrasser, mais lorsque tu le débarrasses, tu ne le donnes pas avec une intention de sadaqa, une intention d'aumone, mais avec une intention, je me débarrasse de cet argent sale, de cet argent illicite. Et une deuxième condition que disent les salants, cet argent aussi ne doit pas, le fait que quand tu vas le donner, tu vas t'en débarrasser, ne doit pas générer, on va dire, un intérêt personnel ou un intérêt financier. Ou bien cet argent-là va quelque part combler certains de tes manquements. Non ! Cet argent-là, tu t'en débarrasses. Comment est-ce que tu t'en débarrasses ? Les savants nous disent, on le donne à des associations de bienfaisance, des associations d'œuvres charitables publiques. Ce qui est le meilleur, c'est que ce soit dans des intérêts communs. Parfait ? Que cet argent-là ne soit pas donné spécifiquement à une personne. Car cet argent-là, il est illicite, il est sale. Donc s'il est perdu dans la masse des intérêts généraux des musulmans, c'est meilleur. Donc comme je te dis, c'est simple. Tu regardes, tu ouvres ton application, tu regardes combien est-ce que tu as généré cette année. D'accord ? Combien est-ce que tu as généré cette année ? Ça peut être 20 centimes, ça peut être 200 euros. Tu peux aussi appeler ton banquier, lui demander, tu peux vérifier tous tes comptes, qu'est-ce qu'il y a, et ainsi de suite. Et en même temps, ça pourra te faire une petite update de voir, peut-être que tu es en train de payer des frais, tu es en train de payer des services dont tu n'as pas besoin. Et cet argent-là, tu le calcules. Et si tu connais une association qui s'en occupe spécialement, d'accord ? Il faut qu'ils comprennent que cet argent-là, c'est de l'argent usurère. Ou bien, nous, alhamdoulilah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sorte de lien avec une cagnotte dans laquelle tu pourras te débarrasser de cet argent-là. Puis cet argent-là, incha'Allah, il sera reversé à des associations charitables, à des associations qui vont tout simplement créer des projets généraux pour les musulmans. Et, ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikum, attention, je ne suis pas en train de vulgariser ce péché. Les gens vont se dire, ah ben c'est bon, je continue à utiliser mes comptes épargnes qui génèrent, qui rémunèrent des intérêts. Et, ces intérêts seront de toute façon utilisés pour des oeuvres charitables musulmanes. Donc, alhamdoulilah, il y a un intérêt généraux pour les musulmans. Non, 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 non. Ton intention, barakallahu fikum, c'est d'arrêter d'utiliser ce type d'épargne. Et, incha'Allah, des organismes musulmans vont voir le jour prochainement. Et, ça nous donnera une réelle solution pour éviter de se retrouver dans ce mécanisme usuraire qui est une déclaration de guerre à Allah et à son messager en espérant que ça ne sera pas l'été bénéfique pour vous et moi. Waffaqa kumullah l'imam yuhibu yurda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.